Bonjour Cyril. Bonjour Albert. Donc il s'est mis en place depuis un certain nombre d'années, qu'on appelle les mémoires artistiques que les étudiants doivent écrire dans le cadre de la finalisation de leurs études de Dénésepé. Donc c'est les accords de Bologne, les accords européens. Comment toi tu analyses cette question de la mise en place des mémoires ? Oui, c'est-à-dire que les mémoires, le mémoire artistique comme tu l'as qualifié de manière très pertinente et ce qui nous permet de le distinguer du mémoire universitaire au fond, occupe une place capitale aujourd'hui au sein de l'enseignement artistique tel qu'il est dispensé au sein des écoles supérieures d'art, des écoles qui ont ouvert en leur sein un deuxième cycle. J'espère d'ailleurs qu'on pourra dire bientôt deuxième cycle, non plus second cycle, c'est-à-dire j'espère que s'ouvrira bientôt des doctorats de création au sein de la plupart des écoles-là. Et donc ce mémoire artistique est appelé à prendre plus en plus d'importance au sein de ces écoles-là puisqu'elles sont, comme tu l'as rappelé, tenues de s'intégrer au sein de cette grande réforme de l'enseignement supérieur, comme on dirait, forme du LMD et dans le cadre de laquelle donc une activité de recherche doit se développer au sein même des écoles d'art à dessein d'accompagner les pratiques artistiques. La question du mémoire artistique nous renvoie directement à la question de savoir ce qu'il peut en être d'une recherche en art. Et c'est une question dont Jeanne Dautré s'est saisie, Jeanne Dautré qui nous a fait le plaisir et l'honneur de présider cette année le jury du DNSEP et qui a coordonné les actes des principaux colloques consacrés à la question, que ce soit chercher la recherche ou la recherche en art, plus récemment, et voilà, si je peux me permettre de renvoyer à la lecture de ces livres qui me semblent importants, parce qu'il me semble que ce sont là les outils bibliographiques, et ils sont rares, il faut le souligner, dont nous avons besoin pour structurer une réflexion sur la recherche en art et puis envisager une mise en pratique. Comment on doit la définir, cette recherche, au sein des écoles d'art ? La recherche au sein des écoles d'art existe d'ores et déjà, c'est la recherche que mènent les artistes. Les artistes cherchent, quoi. Oui, bien sûr, l'artiste est un chercheur. D'ailleurs, je dois dire qu'il me semble que la contrainte institutionnelle, en l'occurrence, s'avère productive, parce que c'est une manière, si vous voulez, c'est l'établissement d'un... enfin, cette obligation qui nous est faite de suivre la production de mémoire artistique est, au fond, une manière de prendre acte de la situation qui est faite aux artistes, au moins depuis les années 60 du XXe siècle. C'est un moment où l'on assiste, disons, à un éclatement des grandes catégories qui ont structuré jusqu'alors le discours sur l'art, les discours sur l'art. Ces catégories qui ont posé le système des beaux-arts, alors il ne m'appartient pas de dire si le système des beaux-arts est caduque ou s'il continue à structurer de manière un peu souterraine la réflexion sur les arts. Je renvoie aux travaux de mon ami Giuseppe Pédi-Liberti, par exemple, sur la question. Mais toujours est-il qu'au début des années 60, à l'aube des années 60, au fond, les grandes catégories n'arrivent plus à canaliser les énergies créatrices et on voit apparaître de multiples formes nouvelles. On voit les arts aussi s'effranger, pour reprendre l'expression d'Adorno. On voit leurs frontières, au fond, se brouiller. On les voit parfois s'altérer en quête de leur essence, de l'altération générique analysée par Philippe Alamichaud. Bref, nos catégories mentales qui nous permettent de repérer la production artistique et d'en juger, ont connu depuis lors de multiples remodelages. Ceux dont les artistes eux-mêmes ont pris conscience, au fond, dès l'avènement de cet art que l'on dit contemporain, au fond, puisque l'un des traits définitoires de l'art contemporain et l'accompagnement par l'artiste lui-même de son travail par une herménotique ou une critique des formes qu'il produit. C'est un trait de la modernité au sens historique du terme que l'artiste prenne la plume et se pose comme l'interlocuteur, des philosophes, des scientifiques, etc. Mais dans les années 60, au fond, les modes d'intervention herménotiques et critiques des artistes se démultiplient, se pluralisent, se démultiplient. Donc, par la poussée aussi, l'émergence des nouvelles technologies, des nouveaux écrits, des choses... Oui, l'art vidéo apparaît, les installations apparaissent, etc. De nouvelles formes émergent à ce moment-là et les artistes doivent, au fond, produire, nous fournir des éléments d'interprétation, de compréhension et de critique de leur travail. Et voilà. Et donc, l'instauration d'un mémoire artistique et d'une initiation à la recherche au sein des écoles d'art n'est qu'une manière de prendre acte de cette situation qui s'est bien établie dans le champ des pratiques artistiques. Le mémoire doit-il être, comment, sur la pratique même de l'artiste ou être un peu en périphérie ? Comment tu vois cette chose ? Alors, il me semble que le mémoire doit être l'occasion pour l'étudiant et c'est en cela qu'il s'avère, au fond, que l'exercice s'avère plus profitable, plus bénéfique à l'étudiant lui-même, doit être pour lui une occasion de se saisir de questions qui sont inhérentes à sa pratique. Au fond, ce n'est jamais pour lui qu'une temporalité, qu'un encadrement, au fond, théorique et méthodologique qui lui est fournie pour, oui, se saisir et développer des questionnements inhérents à sa propre pratique. La réflexion qu'il construit dans son mémoire entretient des rapports nécessaires, mais obliques, avec sa propre pratique, puisque le mémoire artistique n'a pas pour objet le projet plastique que l'étudiant développe pendant ces deux années qui constituent le deuxième cycle, le second cycle, pour le moment, et qu'il présentera en vue de l'obtention du DNSEP. C'est un mémoire dans lequel l'étudiant aborde un choix d'œuvres, une sélection d'œuvres, de pratiques artistiques, avec lesquelles il souhaite instaurer un dialogue. Dans le mémoire, l'étudiant traverse un territoire jalonné d'œuvres ou de pratiques qu'il a lui-même repéré à partir des préoccupations qu'il anime quand il est au travail. et sur lesquelles, au fond, il se donne les moyens de jeter un éclairage des sciences humaines ou autres. Mais je pense que, oui, pour que l'exercice du mémoire soit pleinement profitable à l'étudiant et nourrisse son projet plastique, parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. L'étudiant-artiste, je veux dire, c'est une véritable performance. C'est écrit parce que, je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, je veux dire, il y a quelques années, ça n'existait pas. Je veux dire, moi, je me souviens de diplômes où l'étudiant ne disait pratiquement rien et que, comment, en fait, le jury arrivait, il analysait les œuvres qui étaient là, qui faisaient une cohérence, qui donnaient une logique et puis, bon, ça se passait bien. Là, c'est quand même une sacrée performance aussi de prendre la distance sur son travail. Et alors, comment toi, comment tu, voilà, dans ta pratique, comment tu as réussi cette performance avec tes étudiants ? La performance, ce sont les étudiants qui l'accomplissent. Je me méfie de la méthodologie. Je me souviens de ce que Jean Starobinsky disait, de ce qu'il appelait le terrorisme méthodologique, dont il disait qu'il était le paravent de l'ignorance et qui servait bien souvent à masquer un manque de familiarité avec les œuvres, avec les textes, en France, avec les œuvres visuelles ou autres. Et, bon, le mémoire artistique ne peut pas reposer sur, enfin, mettre en œuvre une méthodologie pré-établie, c'est ça ? pré-établie, cristallisée dans une forme fixée. Les écoles d'art dans leur ensemble, mais cela vaut pour chaque école d'art en particulier, doit se positionner par rapport au modèle qui domine aujourd'hui le monde de la recherche, ce grand paradigme de la recherche qui repose sur des bases méthodologiques très formalisées, sur le formalisme scientifique, au fond. des protocoles. Voilà. Et face auquel les écoles d'art peuvent faire faire état d'un mode de questionnement spécifique, d'un type d'interrogation spécifique qui, encore une fois, est déjà à l'œuvre dans l'élaboration plastique elle-même. C'est-à-dire que les savoirs que mobilise l'artiste dans ses réalisations, Oui, voilà, dans la réalisation de son mémoire sont ceux qui s'élaborent à même l'élaboration plastique. Et l'artiste ne manipule pas seulement des matériaux, il manipule aussi des savoirs. Et au fond, les exercices d'une mémoire agissent comme une sorte de prise de conscience, au fond, justement, des discours dont il est traversé, des discours dont l'artiste se laisse traverser, des significations, comment dirais-je, qu'il régule quand il crée. Voilà, cette activité de recherche dont procède l'écriture de la mémoire artistique n'est pas un discours qui viendrait de l'extérieur, qui se positionnerait en surplomb par rapport à la mise en forme plastique de sa réflexion, mais c'est une manière de ressaisir et d'objectiver les préoccupations qui l'animent quand il est à l'œuvre. Voilà, toi, enseignant, prof de philosophie, qui a piloté ses mémoires, tu es à l'écoute en permanence de l'évolution du travail plastique de l'étudiant. cela me semble nécessaire pour fournir les étudiants d'une orientation théorique et méthodologique adaptée à leur recherche. Oui, il n'y a pas de... comment dire, je ne peux pas donner une définition unifiée des activités de recherche en école d'art, au fond, ce serait se leurrer que de croire que les activités de recherche telles qu'elles sont menées par les artistes eux-mêmes peuvent s'homogénéiser. Il y a dans la recherche que l'artiste mène, au fond, une remise en cause de la conception traditionnelle de la méthode, justement, qui n'intervient plus tant comme un outil qui serait déterminé au préalable, mais comme un outil qu'il faut réélaborer à mesure que le travail avance. L'étudiant aussi, c'est qu'il a, en tant que jeune artiste, se positionne par rapport à son époque aussi. Donc, il est dans des phénomènes de résistance aussi. Oui. Et donc, le mémoire est à l'image de ça aussi, d'aller, voilà, dans cette résistance aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, comment dirais-je, l'ambition de ce mémoire, c'est, enfin, l'ambition à laquelle l'étudiant doit satisfaire, au fond, c'est de marquer un positionnement singulier dans le champ de la création contemporaine. C'est notre existence même, en tant qu'artiste. et c'est au fond ce qui distingue le mémoire artistique du mémoire universitaire tel qu'il peut s'en produire dans les départements d'art plastique au sein des universités. la différence se signale dans l'intensité du dialogue que l'étudiant nourrit avec la création contemporaine. Au fond, les écoles d'art ont pour ambition non pas tant de former des artistes que de former des intelligences justement contributives au débat sur l'art pour reprendre une formule de Michel Rancard des agences contributives au débat et par votre conséquence contributives au débat avec le monde ou avec l'état des connaissances que l'on a à son sujet. Et ce débat est une affaire interne au sein au champ de la création. C'est une affaire interne au sein de la création puisque au fond l'étudiant se pense et se vit comme un artiste en formation et donc doit oui clarifier sa position son positionnement dans le champ de la création contemporaine. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure en citant notamment Jean Starobinsky je favorise une comment dirais-je une relation quasiment amoureuse aux oeuvres d'art qui ou parfois conflictuelles aux oeuvres avec lesquelles les ce qui est normal oui avec lesquelles l'étudiant entre en débat dans son mémoire c'est-à-dire qu'il me semble que ce serait un effet inhibant ou paralysant que de demander à l'étudiant quel est son sujet quel est son sujet d'ailleurs les étudiants des écoles d'art ou d'autres établissements d'ailleurs sont assez souvent très angoissés à l'idée de choisir un sujet de définir un sujet certains r'ent pendant des mois c'est toute la question parce que aussi par exemple quand on a un étudiant qui va sortir de la troisième année on va lui demander qu'est-ce qu'elle sera ta thématique oui oui et donc est-ce que c'est ça est-ce que c'est le vrai sujet donc on peut en douter c'est ce que tu dis oui c'est ça il ne semble pas que la pensée plastique ou figurale enfin la pensée qui est à l'oeuvre dans l'oeuvre je veux dire qui est à l'oeuvre dans la production de formes plastiques en l'occurrence se déroule sur un mode linéaire il ne me semble même pas qu'elle se déploie en arborescence le mode suivant lequel la pensée plastique se déploie me semble plutôt être de l'ordre de l'étoilement ou du rhizome pour parler comme Gilles Deleuze donc il me semble comment dirais-je balvenu oui de déterminer au préalable quel est le sujet sur lequel l'étudiant doit travailler ce qui présuppose que le sujet est une sorte de germe au fond qui va donner lieu à une plante c'est ça bon par exemple il y a des artistes qui vont dire qui disent mon vrai mon sujet c'est l'écriture c'est ça ils disent ça je veux dire la thématique ce n'est qu'un alibi c'est ça que tu veux dire ou c'est mais je pensais plutôt si tu veux à distinguer un sujet qui serait posé au préalable comme une graine au fond opposé à ce modèle-là modèle de la plante de l'arbre etc ce schéma arborescent l'idée d'un sujet qui apparaîtrait entre les éléments qui se rassemblent sous le regard de l'artiste voilà le sujet c'est ce qui connecte des éléments qui peuvent provenir en fond d'horizons très diverses c'est les synapses c'est ça voilà c'est ce qui se passe entre ce qui est structurant au fond c'est la relation et c'est ce qui se passe entre les choses et voilà donc au lieu de demander aux étudiants au fond de définir au préalable leur sujet je regarde avec eux leur pratique plastique et puis j'essaye de pointer les enjeux de ce travail et de l'inscrire on regarde ces enjeux dans un champ référentiel dans un territoire disons un champ référentiel dans lequel l'étudiant rencontrera d'autres oeuvres indispensables décisifs à tous égards c'est à dire que en aucun cas le mémoire comme je disais le mémoire ne déploie pas un discours qui viendrait en surplomb de la pensée plastique du sens c'est tissé avec voilà et donc dans le mémoire il est hors de question de convoquer des oeuvres à titre d'exemple ou d'illustration d'une théorie préfabriquée les oeuvres sont des lieux théoriques en elles-mêmes ce sont des lieux où la pensée se ressource se réforme se met en crise et se reformule c'est vraiment au contact des oeuvres que la réflexion s'alimente se nourrit se redéploie et se réoriente voilà donc il s'agit plutôt de circonscrire un champ d'investigation un champ d'intérêt dans lequel les oeuvres bien évidemment occupent la place prépondérante il n'y a pas de mémoire artistique sans un rapport sensible avec les formes les formes que construisent ces artistes et puis mais ces formes artistiques s'attélisent on peut dire un certain outil théorique de référence extra-artistique parce que les artistes sont aux prises avec les mêmes problèmes que les philosophes ou les scientifiques au fond ils explorent de manière sensible des concepts oui ce qui fait le cœur de l'enseignement artistique tel qu'il est dispensé dans les écoles supérieures d'art me semble tenir à cette à cette nécessité dans laquelle nous nous trouvons de construire les conditions de possibilité d'une relation individuante avec l'art je parlais d'une intensité dialogique de l'intensité du dialogue que l'artiste en formation ils ont établi avec le champ de la création contemporaine et donc par suite avec le monde au fond et c'est cette intensité de dialogue c'est le fait qu'il y ait pleinement engagé qui ne vient pas qui ne fait pas un objet qui ne fait pas de ces questions-là un objet qu'il pourrait aborder abstraitement ou de l'extérieur mais qu'il est engagé habité incarné voilà et voilà cette relation individuante avec l'art dont les établissements d'enseignement supérieur doivent poser les conditions de possibilités que comment dirais-je peut se nouer justement à la faveur du type d'enseignement que délivrent les écoles d'art au fond comment dirais-je la spécificité que les écoles d'art ont à faire valoir face au modèle de la recherche au modèle dominant de la recherche qui était posé par les universités cette spécificité nous vient des ateliers c'est comment dirais-je c'est c'est le laboratoire oui c'est ça c'est des ateliers d'expérimentation plastique que les référents théoriciens au fond doivent prendre leurs leçons pour fournir les étudiants d'une orientation théorique et méthodologique adaptée à leur à la recherche qu'on leur demande de produire sous une forme discursive au fond à l'occasion du mémoire et or quel type d'enseignement enfin comment comment qualifier cet enseignement artistique si ce n'est de personnaliser justement personnaliser un individu c'est c'est un enseignement personnalisé puisque c'est un enseignement comment dirais-je qui valorise l'expérience de l'enseigné c'est un enseignement dans lequel l'élève participe au fond véritablement à la construction de son savoir la constitution de son savoir prend une part active à la constitution de son savoir à la faveur du dialogue qui qui s'établit avec ses enseignants et et ses enseignants d'ailleurs mes collègues plasticiens j'ai pu observer que mes collègues plasticiens demandaient aux étudiants de présenter un état de leur travail et comment dirais-je lui demander comment il procédait et quels étaient les choix qu'il avait pu effectuer qu'ils attiraient l'attention de l'étudiant sur ce qui précisément ne semblait pas relever d'un choix et tout ceci pour amener l'étudiant à déterminer ses motivations étant entendu que les motivations ne peuvent jamais ne sont jamais discernables qu'a posteriori et ne peuvent jamais être exprimées que de manière rétrospective et au titre de revendications donc la question que l'on pose aux étudiants au fond c'est de savoir ce qui est revendiqué et ce qui est revendicable dans leur travail parce que aussi ce que tu dis là c'est très juste parce que bon moi je suis aussi un praticien et je sais bien comment je peux parler de mon travail après et c'est pourquoi il serait malvenu ou contre-productif disons de demander justement à l'étudiant de déterminer le sujet de son mémoire au préalable avant d'avoir justement circonscrit un territoire un champ de pratiques de débats etc. qu'il souhaite traverser voilà et oui c'est quelque chose que Joël Zas d'ailleurs que nous avons reçu au Learning Center a mis en évidence dans son livre Art et démocratie elle écrit il me semble qu'en art le motif est consécutif au façonnement de la forme il est consécutif et non pas préalable au façonnement de la forme le motif dans les deux sens du terme en l'occurrence la motivation mais aussi le motif la forme la configuration que prend le travail et je trouve que c'est très juste et donc voilà les référents théoriciens peuvent s'inspirer du type de pédagogie en vigueur dans les ateliers d'expérimentation plastique dans cet atelier pratique plastique le moment de la soutenance du mémoire alors bon aujourd'hui la soutenance se passe un mois deux mois avant je ne sais plus la soutenance plastique je crois cette année elle s'est passée à la lieu en mars tandis que les preuves plastiques s'est déroulée au mois de juin la deuxième quinzaine de juin alors ça c'est un choix que tu as voulu ou pas je sais qu'il y a dans d'autres écoles c'est pratiqué la soutenance était concomitante quasiment oui non je n'ai pas ça ne relève pas d'un choix de ma part mais je trouve que c'est une bonne chose que les étudiants soutiennent leur mémoire bien avant de présenter leurs travaux plastiques en vue de l'obtention du diplôme parce que je sais justement ce que Jérémy Bindi dit dans son entretien voilà évoqué dans son entretien lors de la soutenance du mémoire se reconduit et même s'intensifie justement cette cette relation individuante que l'enseignant enfin en l'occurrence le président du jury établit avec le candidat et Jérémy disait d'ailleurs qu'il se dit parfois lors de ses soutenances des choses qu'il ne pourrait pas se dire ailleurs et dans d'autres occasions voilà donc non je trouve que c'est une très bonne chose au fond que que l'étudiant soit au clair sur les enjeux de sa pratique les questions qui restent en suspens et voilà c'est ce qui lui résiste encore pour dans les mois qui le séparent de l'échéance à savoir de l'épreuve plastique parce que voilà de ce fait ce calendrier là libère donc trois mois disons où l'étudiant n'a rien d'autre à faire qu'à développer son projet plastique et c'est à ce moment là dans l'urgence justement qui est bien souvent bénéfique qu'il qu'il se saisit de de questions qui restent en suspens qu'il dénoue des nœuds qu'il qu'il vint des résistances voilà ou en tout cas qu'il est plus au clair sur sur les enjeux de son travail aussi il y a des gens des enseignants qui défendent l'idée que le mémoire est aussi un moment un moment de on va dire artistique un moment voilà parce que jusqu'à présent j'ai rarement vu ça je veux dire j'ai souvent soutenu je veux dire les gens ont soutenu leur mémoire d'une manière relativement classique quand même mais est-ce que tu sens qu'on peut évoluer dans ce sens par exemple on parlait avec Jérémy parce que on a en mémoire ce dernier entretien on parlait de conférences performées par exemple pour ma part je suis très favorable à ce qu'il y ait une grande variété dans les supports et les formats qui épousent les mémoires qui épousent cette production textuelle au fond à laquelle l'étudiant doit consentir et donc j'invite mes étudiants à explorer d'autres formes de textualité que celle d'une mémoire qui n'est jamais qu'une sorte d'une grosse dissertation au fond par exemple la textualité du blog alors certains s'y essayent mais assez timidement et ils sont plutôt l'exception mais au fond je comprends très bien que les étudiants soient attachés aux mémoires telles qu'on le connaît en sa forme classique parce que comme tu le rappelais nos étudiants doivent consentir des efforts non négligeables pour produire un mémoire qui déploie un appareil critique donc une biographie un appareil de notes etc qui lui donne des gages de scientificité au fond qui l'assoient comme un équivalent du mémoire de Master cela leur demande de gros efforts mais au terme de ces efforts ils éprouvent une certaine satisfaction bien légitime cet effort est au bilan très gratifiant et ils aiment voir les résultats de ces efforts au fond prendre la forme d'un livre d'un petit livre d'ailleurs comment dirais-je on peut d'autant plus les comprendre qu'à l'école le mémoire est édité mise en forme par nos collègues de l'atelier d'édition et donc qui ont le goût du beau livre justement du bel ouvrage mais voilà oui on peut souhaiter que les étudiants explorent d'autres formats y compris lors de la soutenance que la soutenance soit performée lors des premiers entretiens autour de ce travail que j'ai fait autour du mémoire justement le mémoire artistique et on avait une rencontre avec Jean Attali qui lui est aussi philosophe qui enseigne qui enseignait parce que j'ai un exemple qui enseignait à l'école d'architecture malakais à Paris et ils avaient mis une forme de mémoire assez originale avec comment comment avec de manière interactive oui avec et c'était intéressant ça quand même oui oui ou sous forme de blog au fond je veux dire parce que chacun pouvait réagir dans son aussi dans son comment dans sa dans sa case je veux dire mais il était nourri comme ça donc je crois que les nouvelles technologies aussi nous aident à avancer dans ce domaine oui bien sûr c'est tout à fait comme les nouvelles technologies en l'occurrence sont en harmonie avec le mode de pensée privilégié dans les activités de recherche et de création artistique dont je disais qu'il était plutôt repérable sur le modèle du rhizome ou de l'étoilement que sur le modèle de l'arborescence et donc en effet la textualité des blogs me semble tout à fait adaptée au fond à la construction d'une comment dirais-je à la construction et à l'exposition d'une recherche en art et il faut en effet inventer des modes d'exposition de la recherche je pense à l'image de notre temps mais au fond les nouvelles technologies nous permettent aussi de renouer avec d'anciennes manières parce que il y a des modes d'écriture très anciens qui s'appliquent notamment aux textes sacrés qui on voit qui juxtapose aux textes commentés une série de commentaires qui entouraient le texte donc voilà je pense aussi à l'atlas de l'émosine d'Abid Warburg au fond qui est un milieu visuel déplié un milieu visuel déplié donc c'est une bonne manière d'exposer une recherche artistique d'exposer une manière de penser par image aussi moi j'ai le souvenir enfin voilà c'est par exemple Jean Rouche ce cinéaste qu'on connait bien qui a travaillé au Pays de Gon je veux dire a soutenu sa thèse de doctorat d'anthropologie dans les années 50 avec un film quand même ah oui oui les blogs les films les productions radiophoniques absolument je suis tout à fait ouvert à ce genre de format ou de support et j'en crois que les étudiants le font mais on constate oui une certaine enfin un attachement disons à cette forme académique du mémoire ce que je comprends aussi et il nous est demandé de nous mettre en harmonie avec le système universitaire du LMD ce qui me semble encore une fois plutôt sanitaire en tout cas une manière de prendre acte de cette situation qui est faite aux artistes donc d'affronter le réel et donc il est tout à fait attendu dans ce cadre là qu'un doctorat de création soit ouvert ce serait parce que le mémoire artistique dont nous parlons au fond n'est jamais qu'une initiation à la recherche et cette initiation on appelle évidemment comme toute propédotique à des développements oui l'ouverture d'un troisième cycle au sein des écoles supérieures d'art but aujourd'hui sur un certain nombre d'obstacles d'ordre institutionnel disons mais ces obstacles devront être levés pour que nous puissions nous mettre en cohérence avec nous-mêmes puisqu'il nous est demandé en effet d'intégrer cette réforme de l'enseignement supérieur la forme du LMD et donc nous serons amenés par la force des choses à développer à ouvrir un troisième cycle et il nous appartiendra alors au fond de préciser ce qu'il peut en être d'un doctorat en école d'art un doctorat de création donc quelle peut en être la temporalité quelles peuvent en être les modalités de son suivi et les modalités suivant lesquelles se déroule la soutenance orale du candidat et à cet égard comment on y réagit bon le mémoire dont nous avons parlé jusqu'à présent le mémoire artistique qui se prépare lors du ce qui est pour le moment un second cycle aux 16 écoles d'art est une initiation à la recherche une sorte de propédotique qui nous permet d'entrevoir au fond ce qu'il peut en être d'une recherche en art une recherche création et donc cet effort doit être poursuivi en troisième cycle et il me semble qu'il faudra mettre en place d'autres modalités de suivi que celles qui sont en vigueur aujourd'hui dans le second cycle où l'étudiant est suivi par un référent théoricien par un référent plasticien bon il me semble que ce qui sera doctorat de création la relation qui doit s'établir qui va s'établir entre la production textuelle de l'étudiant et sa production plastique devrait être plus directe plus frontale qu'elle ne l'est je vais parler de relation oblique entre la pratique plastique de l'étudiant et puis la réflexion qu'il construit dans son mémoire de deuxième cycle là dans sa thèse au fond il me semble que un réajustement serait le bienvenu et que la relation entre la partie écrite et puis la production plastique devrait être plus directe on pourrait imaginer en effet que durant ce temps de recherche l'étudiant se donne les moyens de développer un projet plastique et d'en assurer lui-même au fond l'accompagnement théorique en accord en suivant les orientations non plus d'un ou de deux référents mais d'un collège de référents c'est intéressant ce point là parce que il me semble que c'est encore à inventer ça oui parce que la recherche en art la recherche que mènent les artistes quand ils sont au travail quand ils sont à l'ouvrage est le lieu d'une rencontre transdisciplinaire au fond c'est le lieu c'est un lieu où des savoirs provenant d'horizons très divers sont convoqués et interpellés aussi d'ailleurs voilà des savoirs venus des sciences dures des sciences humaines des sciences et des techniques puisque encore une fois aujourd'hui se développent les nouvelles de plus en plus la production artistique tire profit du développement des nouvelles technologies donc l'artiste gagnerait à pouvoir enfin c'est le cas certainement à pouvoir déléguer une part de la réalisation de son travail à des techniciens compétents gagnerait sans doute à être guidé épaulé par des experts des chercheurs des chercheurs d'une discipline très spécialisée voilà donc il me semble que la recherche qui est appelée à se développer au sein d'un troisième cycle en école d'art gagnerait à être supervisée par un collège de chercheurs au sein duquel bien évidemment le philosophe ou l'historien d'art ont leur place mais pas seulement oui tu parles des scientifiques voilà le physicien l'anthropologue etc ainsi que des techniciens en ce qui concerne la soutenance par exemple du doctorant si son sa thèse porte sur une proposition plastique qu'il aura développée durant le temps du doctorat au fond la soutenance sera comment dirais-je contemporaine ou associée à une exposition forcément voilà l'exposition du travail plastique au fond est aussi une manière d'exposition de la recherche donc on a encore beaucoup de travail à faire nous avons beaucoup de défis à relever donc nous vivons les écoles d'art traversent une période assez comment dirais-je trouble troublée mais il est à espérer si vous voulez que des jours trépidants soient devant elle des jours où elle aura justement à construire à construire ces nouveaux cadres pour la recherche et la création mais si cette période de crise aussi je pense que fragile on va dire nous force aussi à nous projeter à nous inventer je crois qu'il faut le prendre dans le bon sens nous devons nous constituer en force de propositions en ces temps difficiles on ne peut pas être attentiste donc il est urgent que dans les arts nord-pat-calais qu'on mette en place ce troisième cycle oui et puis il a des enjeux politiques plutôt citoyens dans cette affaire là encore une fois je renvoie aux travaux de Joël et Zas pour comment dire j'approcher ces questions-là mais oui l'enseignement tel qu'il est dispensé dans les écoles d'art et ce depuis leur origine probablement est une sorte de propénotique à la citoyenneté telle qu'elle peut s'exercer dans le cadre de nos démocraties libérales au sens noble du terme ça veut dire qu'on n'est pas dans notre cocon voilà oui oui et oui justement et l'artiste qui développe une recherche et qui à cette fin ouvre un lieu de rencontres interdisciplinaires interpelle en même temps les savoirs qu'il convoque et comment dire il y a ce qui soulève la question de la communauté à laquelle cette recherche s'adresse justement et alors bon le modèle universitaire disons privilégie un type de communauté plutôt fermée homogène constituée de pairs de chercheurs de chercheurs de la discipline puisque les résultats de cette recherche au fond prennent la forme généralement d'articles ou de publications savantes auxquelles le grand public n'a pas accès or l'art a vocation à s'adresser à un public plus large à une communauté plus hétérogène plus ouverte disons du fait qu'il oui qu'il a un rapport au public un rapport nécessaire et structurant au public et puis du fait qu'il convoque justement et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui qu'il convoque une somme de compétences qu'un seul homme ou qu'une seule communauté ne peut pas réunir voilà je te remercie Cyril je vous prie merci 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 Sous-titrage FR ?